Pourquoi une cellule ne tombe pas plus souvent en morceaux ? Ce qui est formidable dans une cellule vivante, c'est qu'elle a une robustesse extraordinaire. Le cœur du centrosome, c'est deux petites structures que déjà Bovary avait vues. C'était deux petits points qu'il arrivait à marquer avec des colorants spécifiques, qu'il a appelés les centrioles. Donc il savait déjà que ces fameux petits centrioles ressemblaient beaucoup à ce qui pouvait servir de base des cils et des flagelles, qu'à l'époque ils appelaient des cinétosomes. Parce que comme les flagelles bougeaient, à la base c'était un cinétosome. Quand la microscopie électronique est arrivée, on s'est aperçu que les deux petits points, c'était deux petits cylindres faits de microtubules avec une géométrie extrêmement précise. C'est-à-dire que ces cylindres ont une symétrie d'ordre 9. C'est-à-dire qu'il y a 9 motifs identiques à tous les 40 degrés. Ça ressemble à une roue à rocher de montre par exemple. Vous voyez, une roue à don. Peut-être sur la cellule avant de rentrer en mitose et sur la cellule en métaphase. Voir si on a une distribution, c'est une façon de voir la distribution des microtubules beaucoup plus fine. Parce qu'on voit que les brûtes. On ne voit pas, c'est beaucoup mieux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il faut imaginer que le centrosome est au cœur d'un système de tubes très fin. Ils font 25 nanomètres de diamètre, 250 angstroms, en permanence en train de pousser et de désassembler dans une cellule. Si la cellule veut changer de direction, comme ces tubes se défautent tout le temps, elle peut très facilement les refaire dans une autre direction. Alors que si elle avait des microtubules très stables, il faudrait dépenser beaucoup d'énergie pour les défaire, pour refaire quelque chose. Moi, j'aime beaucoup la mécanique, alors je m'étais dit, là il y a un super système, je veux travailler là-dessus, je veux comprendre comment le centrosome est impliqué dans la forme de la cellule, dans son évolution. Comprendre comment quand la cellule change de forme, le centrosome change de position, d'orientation et réciproquement, comment il y a un message qui part de la membrane vers le centre, vers la membrane vers le centre et qu'il y a un échange. Et donc le centrosome, il y a une géométrie extraordinaire, et c'est relié à l'ensemble de toute la cellule. par les microtubules. Donc on voulait relier un peu sa position, son orientation par rapport à la forme. Mais comme les formes étaient trop variées, on a décidé de les faire carrés. Et chaque carré fait précisément la taille de la cellule. En fait, on a fait plusieurs tailles, on a adapté la taille pour qu'au final, la cellule soit contrainte, qu'elle n'ait pas l'espace de bouger un petit peu, pour que vraiment sa forme ne varie pas. Et je les filme, je ne sais pas, je les filme la nuit, parce que c'est long ce que je veux voir. Je les filme pendant la nuit. Et des nuits à filmer, je ne sais pas, je le fais deux fois par semaine depuis deux ans. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de film. C'est pas mal. La fonction fondamentale avant de mettre de l'ordre dans le cytoplasme du système centrosome microtubule, c'est de tenir le noyau d'un côté et de tenir la membrane plasmique de l'autre et de faire qu'il ne se perde jamais de vue. Et puis pendant la division, qui est très compliquée, il ne faut surtout pas que les chromosomes se perdent. Et il faut surtout qu'il y ait bien la moitié qui aille dans une cellule et l'autre moitié dans l'autre. Donc il y a un noyau dans chaque cellule. On peut très bien aussi avoir des fois des divisions où deux noyaux sont dans une cellule fille et rien dans l'autre. Et bien tout ça, c'est contrôlé par le système centrosome microtubule. Une autre grande propriété du centrosome, c'est qu'il se duplique. Alors c'est une des grandes questions qui nous intéressent ici, mais qui pour l'instant n'est pas comprise. On ne sait pas comment, c'est un gros édifice protéique, comment on fait deux centrosomes à partir d'un. C'est-à-dire un centriole donne naissance à côté de lui à un centriole perpendiculaire, parfaitement perpendiculaire, qui est juste à côté. Les deux font chacun leur petit bourgeon perpendiculaire. Et puis à la division, un vieux et un jeune vont partir aux deux pôles du fuseau mythotique. Si par exemple une cellule, pour une raison X, duplique mal ses centrosomes, se retrouve avec deux centrosomes au lieu d'un dans une cellule au mauvais moment, on va avoir un gros problème. Parce que chaque centrosome va organiser autour de lui pour son propre compte. Et les cancers, la transformation maligne, elle peut avoir plein de raisons. Il y a 36 façons d'avoir une cellule qui dérive vers un état transformé. Mais une des façons, c'est évidemment de perdre ces contrôles-là. Les deux pôles, les deux centrosomes qu'on va avoir de chaque côté du fuseau, ils ne sont pas exactement les mêmes. Malgré la duplication, ils ne sont pas les mêmes. Parce qu'avant la duplication, il y avait un père et un fils. Le père était capable d'ancrer des microtubules. Et donc lui, il est accroché par tous des câbles comme ça, comme un chapiteau à toute la surface. et donc il est en train de s'équilibrer comme ça dans la tension dans ses câbles. Alors que l'autre, qui est capable de fabriquer les câbles aussi, les câbles de microtubules, mais il n'est pas capable de les garder. Et donc lui, il va être complètement en train de bouger tout le temps autour et d'avoir cette agitation alors que l'autre va être beaucoup plus stable. Et puis au moment de la mitose, sur chacun des deux, va pousser un bourgeon qui va faire un autre centriole. Et donc le père, il va avoir un autre morceau qui pousse. Et puis le fils, qui va avoir un morceau qui pousse, il va devenir père. À partir d'une paire, on va transformer en deux pères. Une paire, grand-père, fils. Et une paire, père-fils. Et donc on va avoir deux pôles, mais qui ne vont pas être exactement les mêmes. Il va y avoir un pôle sage et puis un pôle vraiment très sage, plus vieux. Et donc en fait, c'est amusant de se rendre compte que malgré cette symétrie, quand on va se diviser, on n'est pas dans une situation parfaitement symétrique comme on le voit dans les livres. Et on s'aperçoit qu'il y a un rapport de génération, que le plus vieux, le grand-père, est différent du père, qui est différent du premier fils, qui est différent du deuxième fils. Et il semble que les cellules vivantes se servent de cette différence d'âge, par des signaux biochimiques qui sont dessus, pour le devenir des cellules. Ça, c'est pas une belle cellule bien ronde. Donc en fait, là, elles sont chacune sur des ronds, mais là, celles-ci, elles sont toutes seules, mais celles-ci, elles sont mises à plusieurs dessus. Elles sont toutes seules, toutes seules, toutes seules, toutes seules. On les voit, paf ! Elles sont là ! 2,4 microns plus haut, il y a la deuxième paire. Ils sont déjà un petit peu séparés, ça veut dire qu'elle va bientôt rentrer en mitose. On va dire qu'on travaille que sur cette région-là. Alors les films d'hier soir, où on a suivi les centrosomes pendant toute la nuit, en prenant une image toutes les 3 minutes, et en projetant l'acquisition qu'on a fait en Z. Donc on peut suivre étape par étape la position centrale, comme ça, de la paire de centrosomes, et l'entrée en mitose de la cellule. Et on remarque une chose intéressante, quand même, c'est que l'environnement est complètement symétrique. On voit aucune preuve d'asymétrie, puisqu'il y a une agitation qui va dans tous les sens. Puis tout d'un coup, elle décide de choisir un axe, et cet axe-là, elle va le garder pendant tout le temps où elle est en métaphase, comme ça. On ne sait pas pourquoi. Et on voit que juste avant la séparation, on voit la paire de centrosomes, qui va partir comme ça sur le côté. La plaque, elle a été complètement déviée. Ça allait toucher le bord. Et ensuite, c'est l'anaphase. Donc il y a eu une brisure de symétrie de l'ensemble. Et forcément, on pense un peu à l'asymétrie qu'il peut y avoir entre les deux pôles, entre le pôle qui est le grand-père et le pôle qui est, lui, le père. Donc c'est complètement hypothétique. Ça, c'est personnel, c'est une imagination. On est en permanence à cette frontière. On imagine le chercheur, quelqu'un qui est dans le réel, dans le concret, etc. Mais en fait, en permanence, on est à la frontière réelle imaginaire où on imagine des choses. Donc on conçoit les cellules, un mode de fonctionnement. Puis ensuite, on essaye de le faire passer dans la réalité en essayant de le voir, de le mettre en évidence et de passer dans le réel et de voir est-ce que c'est du réel ou est-ce que ce n'est pas du réel. Si c'est du réel, on fait un peu avancer la frontière. Si ce n'est pas du réel, il reste là et puis ça reste dans l'imaginaire. Sous-titrage ST' 501